Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monica, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine, on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Comment ça va ? Ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus et on a décidé avec Alex de faire un sujet pas du tout préparé, totalement spontané et brouillon, où justement on se donne un petit peu des news. Ouais, mais on va parler de tes news à toi là. Les miennes elles sont un peu compliquées aussi. Alors les auditeurs ne le voient pas mais j'ai bonne mine, je suis assez bronzé parce que je reviens de l'Andalousie, le sud de l'Espagne. Il faut savoir qu'au moment où on enregistre, on est fin février et avec Chloé, ma compagne, on avait envie de s'arracher de ce froid parisien. Ah, je suis jalouse. Et c'était à l'occasion de nos un an. Et je voulais en parler brièvement parce que ça fait référence au sujet qu'on a traité dans un des premiers épisodes, la différence entre aimer et être amoureux. Et là, je sens que j'arrive à cette frontière où je suis moins dans l'état amoureux et je suis plus dans l'aimer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas en train de penser à Chloé toute la journée, je n'ai pas besoin de passer chaque moment éveillé avec elle. Tu veux qu'elle t'embrouille après l'écoute de ce podcast ? Ouais, c'est ça. Je plaisante. Non mais en vrai, ça se passe très bien avec elle et ce qui est intéressant, c'est que là, on est passé de l'étape où on veut tout le temps se voir, tout le temps se voir et passer chaque moment ensemble à... On veut plutôt se ménager des temps l'un sans l'autre pour qu'on puisse se manquer l'un à l'autre, pour qu'on puisse avoir le plaisir de se retrouver. Et passer des moments plus qualitatifs. Ouais, donc là par exemple, on est revenu de... on est parti en road trip pendant quoi ? 4, 5 jours. Donc on était ensemble H24 et on veut éviter de passer H24 ensemble parce que sinon la relation va s'étioler, on va perdre cette passion plus rapidement qu'on ne le voudrait. Et donc on est confronté à rentrer dans le dur de la relation, les moments challengeants qu'on peut avoir quand on connaît vraiment quelqu'un. Alors, tu as une anecdote à nous raconter ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on était en road trip, on roulait au soleil, décapoté et moi qui aime les voitures de sport de collection, je roule un peu sportivement et Chloé à un moment, ça commençait à lui faire peur. Et ce qui aurait pu être facilement réglé comme problème, c'est rentrer dans une espèce d'engrenage, c'est-à-dire elle a commencé à flipper. Moi, j'ai pris ça pour des reproches, je l'ai pris personnellement. Elle a eu le malheur de dire que telle et telle chose que je faisais, c'était dangereux. Du coup, j'avais l'impression qu'elle jugeait ma conduite et qui est-elle pour juger ma conduite alors que je suis formé au pilotage, j'ai fait un certain nombre d'années de roulage sur circuit, etc. Ouais, qu'elle ne te fait pas confiance. Et bref, ça s'est fini, mais littéralement, on se criait dessus dans la voiture, on s'est arrêté sur le bas-côté. Et tu roulais tout, ah, tu vois, ok. On s'est arrêté à un moment parce que j'en pouvais plus, elle me tapait sur les nerfs, moi je lui ai tapé sur les nerfs. Et comme on en est sorti, elle a réussi à me dire ce qu'elle voudrait que je dise ou que je fasse pour qu'elle se sente mieux. En fait, elle m'a dit, Alex, ce qu'il m'aurait fallu à ce moment-là, quand j'ai eu peur, ça aurait été simplement que tu poses ta main sur ma jambe, déjà ça aurait eu un contact physique, ça aurait été ouf pour moi, ça m'aurait calmé. Oui, rassurée. Et que tu me dises en même temps, mais non, mais ma chérie, t'inquiète pas, je prends soin de nous, je... Ben, j'ai mis ma main sur sa cuisse. Déjà, ce que je tiens à souligner et qui est très important pour vous, chers auditeurs, c'est que Chloé a fait quelque chose de très puissant là, qui est, elle a exprimé son besoin. Et c'est vrai qu'on a généralement tendance à attendre que l'autre devine nos besoins, par peur, fierté ou autre. Et je sais que vous avez rencontré ce genre de problématique dans vos débuts, comme nous tous. Le fait d'exprimer son besoin, c'est vital, ultra puissant. Ce qu'on fait souvent à la place, c'est d'attaquer. Parce qu'on peut se sentir... Hello ! C'est le rire de la reconnaissance, Monica. C'est ça, exactement. Mais en fait, quand on se sent en insécurité, on se sent en danger. Donc forcément, notre instinct animal primitif, il va vouloir se protéger, du coup se défendre. Et malheureusement, la meilleure défense pour notre inconscience, c'est l'attaque. Mais oui, ça cache en effet un besoin qui n'est pas exprimé. Ben, c'est très difficile d'exprimer un besoin parce qu'on se rend vulnérable. Exactement. Parce que qu'est-ce qui se passerait si jamais on prend une porte de la part de l'autre. Ok, donc tu as respecté son besoin. Donc ouais, c'était courageux de sa part. On est sortis de cette dispute-là. Et non, c'était super. Et on s'est dit, ouais, il faut qu'on refasse ça à l'avenir. Eh ben, bravo à elle, parce que je sais que c'est une évolution pour vous de pouvoir le faire librement, sans peur. Ok. T'as des choses à raconter ? Ah, c'est ça ! Depuis les jours, Monica ! Là, c'est un peu trop privé, un peu trop perso. Je ne suis pas encore prête à me rendre vulnérable. On est encore au début, j'ai besoin de plus de temps. Bon, ben, peut-être je vais t'encourager en partageant une autre anecdote. Eh ben, ouais, parce qu'on a eu une autre dispute, de laquelle il est sorti un truc intéressant. À un moment, j'ai commencé à regarder un truc perso sur mon téléphone, pendant qu'on était à table, et elle ne s'est pas sentie considérée, et puis une chose a mené à une autre, le ton est monté, etc. Sauf que là, ce que je me suis souvenu de faire, c'était de dire en premier un truc que moi j'ai mal fait. « Ah, écoute, Chloé, j'ai conscience que je suis monté un peu vite dans les tours, là, je me suis agacé rapidement, ça devait être désagréable pour toi, je suis désolé, je n'ai pas été top à ce moment-là. » Et du coup, l'effet que ça a eu, c'est que ça lui a ouvert la porte à elle de se remettre en question, et de me dire en retour « Ah ben oui, merci d'avoir dit ça, parce que moi aussi, voilà, il y a un truc que je n'ai pas fait super bien. » Elle a reconnu ce tort et elle a pris sa responsabilité. Parce que je l'ai fait en premier. Ce que je trouve génial, là, dans tes deux exemples, c'est que je trouve que tu as le bon rôle dans les deux, c'est-à-dire que dans le premier, ce qui a marqué mon attention, c'est que tu étais apte à entendre son besoin. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des exemples où la nana ou le mec exprime le besoin, et que l'autre est tellement vexé, susceptible et reste fâché de par les mots qu'il a entendus avant, qu'il reste braqué et du coup, ne peut pas accueillir ni même entendre le besoin de l'autre. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment as-tu fait, peut-être en comparant à avant où tu n'étais pas apte, à entendre son besoin ? Comment tu as fait aujourd'hui pour l'accueillir et même tu l'as appliqué ? Alors, je te remercie, tu me fais passer pour une sorte de Bouddha sage, ce n'est pas du tout le cas. Non, je n'étais pas apte tout du long. Je suis devenu apte parce que d'abord, je me suis mis en colère, et ça m'a fait du bien, et j'ai vidé mon sac. D'accord, tu as donc accueilli ton émotion, et tu l'as exprimé. Oui, je l'ai exprimé, je me suis mis en colère. En libérant ça, ça a laissé de la place. C'est important ce que tu dis là. C'est exactement cette mécanique-là. Je suis obligée de rebondir sur ça, c'est super important. C'est vrai qu'on a tendance à prendre sur nous nos émotions, ou à les lâcher à un quart ou à moitié, et du coup, on est encombré, c'est beaucoup trop lourd, et en fait, on bataille avec ce sentiment-là, du coup, il n'y a pas de place pour l'autre. Donc, c'est vrai qu'exprimer son émotion, alors, je ne soutiens pas à ce que ce soit exprimé d'une manière violente, bien évidemment. Néanmoins, c'est important de laisser la place de cet enfant en nous, qui est fâché, triste, en colère, qui se rebelle ou autre, de sortir ça, et ensuite de prendre la place de l'adulte, en soit reconnaissant ses torts, sa responsabilité, soit en parlant de ce dont on a besoin, ou de ce qui s'est passé pour nous, etc. Et ça m'a fait du bien, ça a fait qu'ensuite, j'ai pu souffler, et ensuite, j'ai pu braquer le phare sur moi, et me dire, bon, attends, j'ai commencé à regarder mon comportement, qu'est-ce qu'il y avait dans mon comportement que j'aurais pu mieux faire, que peut-être Chloé a pu mal vivre ? Qu'est-ce qui a été désagréable pour elle ? Ok, très bien. Eh bien, merci à toi de nous partager ces éléments de ta vie privée qui peuvent nous inspirer. T'es prête à un partage ? Pas tout de suite, mais promis, bientôt. Bah, tu sais, j'ai l'impression que cet épisode est en train de devenir un épisode sur la sortie de dispute. Oui, ouais. Avec Chloé, il faut dire, on se dispute assez régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte altérité entre nous, et qui est source à la fois de notre désir et de notre attirance, et cette même altérité, qui nous fascine l'un pour l'autre, et créer du désir, eh bien, ça crée des frictions, parce qu'on a du mal, souvent, régulièrement, à se comprendre. Et ce qui s'est passé à La Rochelle, c'est que, alors je ne sais plus trop le sujet de la dispute, ce n'est pas le propos, mais ce que j'ai pu faire, et c'était une suggestion que toi, tu m'avais soufflé, Monica, quelques jours avant, c'était que j'ai pu dire, pendant le cœur de la dispute, que je l'aimais. Je lui ai dit... Malgré ta colère. Je lui ai dit, écoute Chloé, je t'aime, je tiens à toi, on est super bien ensemble, j'adore notre couple, et là, je suis super en colère, ça, ce truc-là, je ne vais pas laisser passer. Tu vois, j'ai fait coexister les deux, et je n'avais même pas eu idée de faire ça, auparavant. C'est le fameux, je me permets d'être fâché, bien que je t'aime. Et ça, ça ne peut marcher pas uniquement au couple, même avec nos parents, c'est vrai que moi, je le vois beaucoup dans mon travail avec mes clients, ils ont du mal à reconnaître une certaine erreur faite par leurs parents, parce qu'ils ont l'impression que s'ils leur reconnaissent cette responsabilité, ils sont indignes ou ils ne les aiment pas. Ou notre propre erreur, peu importe. C'est vrai que c'est important de pouvoir concilier les deux parce que les deux peuvent en effet coexister ensemble. Et existent ensemble. Et le fait de reconnaître ces deux aspects de nous, je tiens à toi, je t'aime, mais ça, ça dépasse mes limites, c'est primordial pour qu'une relation puisse marcher. C'était super important pour Chloé et ça a fait toute la différence parce qu'en fait, avant que je fasse ça, elle avait l'impression lors d'une dispute que ça y est, c'était la fin du monde, que ça voulait dire qu'on ne s'aimait plus. Alors que pour moi, mais pas du tout. Pour moi, ça allait de soi. Donc j'ai pu le dire assez facilement une fois que j'ai eu l'idée de le faire. Oui, et puis elle, du coup, elle s'est sentie... En fait, là, tu lui as apporté l'espèce de mixte entre sécurité et insécurité. Elle s'est sentie rassurée. En sécurité, le socle stable a été posé. Et du coup, là, tu peux lui faire passer le message que tu veux. Elle est prête à l'accueillir sans devoir gérer le danger. Ok. Ok, top. Eh bien, on vous retrouve au prochain épisode pour d'autres aventures. Et je vous dis à très vite. À lundi prochain. Ciao. Ciao.